En 1972, les 210 000 syndiqués du secteur public ne gagnent pas encore 100 $ par semaine. Une ronde de négociations difficile s'engage alors avec le gouvernement. Une coalition peu ordinaire se forme. Trois chefs syndicaux unissent leurs forces. L'enjeu est crucial, un salaire décent pour les travailleurs. Avec la prime, ça nous donne 81 $ clairs. Vous vous faites la grève pour quoi, personnellement, monsieur? Parce qu'on n'est pas assez réénumérés. C'est votre raison principale? Certainement. D'un côté, on retrouve le Front commun syndical déterminé à gagner la bataille. De l'autre, le gouvernement de Robert Bourassa résolu à faire respecter la loi et l'ordre. Nous vivons quelque chose qui n'a pas de précédent en Amérique du Nord. À la tête de cette armée de 210 000 employés, trois chefs. Marcel Pepin, aujourd'hui décédé, dirige les 100 000 membres de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Louis Laberge, disparu également, préside la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, qui compte plus de 40 000 membres. Le troisième, Yvon Charbonneau, le nouveau chef de la Corporation des enseignants du Québec, la CEQ, une centrale de 60 000 membres. S'ils ne font pas des cheveux en dedans, là, les cheveux vont être longs quand je vais sortir. L'affrontement est inévitable. La paix sociale est bouleversée, et le prix à payer est élevé pour les chefs syndicaux. Salut le président! Hey! Salut le président! Salut le président! Salut le président! Ici Québec, 50 ans de télé, et ça continue!